hello bonjour donc je viens partager aujourd'hui avec vous cette histoire de hors miroir les heures répétées ça vous arrive de voir souvent les heures à répéter les heures au miroir et quand ça vous arrive vous êtes super content moi quand ça m'arrive je fais même un print de l'écran parce que je sens une émotion je sens une connexion très forte et voilà j'aimerais bien savoir qu'est ce que vous en pensez comme ça se passe pour vous moi alors que je vois le plus c'est le 11 11 et c'est fait un moment déjà que je vois 11 11 et c'est bien parce que les heures à répéter elles ont un significat né c'est quelque chose et toutes les heures au miroir sont importantes c'est un clin d'oeil de l'univers pour nous mais 11 11 c'est un numéro spirituel des veilles spirituelles déjà connu dans le monde de la spiritualité parce que c'est plus c'est devenu comme c'est convenu comme ça c'est déjà le chiffre 1 c'est l'unité c'est le numéro de l'unité et puis c'est le numéro de la conscience suprême nous sommes 1 c'est dit nous sommes 1 1 sommes nous même si cette conscience une une elle apprend plusieurs formes différentes elle reste une et donc 1 aussi c'est le numéro du commencement on va commencer quelque chose elle a toute cette énergie nouvelle de renaissance de nouveauté que c'est très puissant et très intéressant aussi et l'eau 11 11 c'est devenu le numéro connu de l'éveil de la conscience de l'éveil de la conscience spirituelle de l'éveil spirituel et donc c'est super intéressant quand on voit le chiffre 11 11 c'est vraiment puissant moi à chaque fois que je vois ces numéros je sens comme un frisson je me sens connecté je me sens comme si l'univers serait avec moi en train de me dire tu es dans le bon chemin continue mais donc moi qu'est ce que j'ai fait et j'ai noté six raisons j'ai pris note de six raisons pour lesquelles nous le pouvoir de 11 11 et des ordres à répéter mais bon moi vous savez j'ai une préférence pour 11 11 mais ce n'est pas la seule répétition j'ai déjà vu d'autres aussi j'ai déjà vu beaucoup le 3, le 16, 16, 16, 16. agora juste avant de commencer juste une chose et le 0, 1, 1, 1, 1, 1 et 11 c'est très bien aussi 1 parce que c'est l'énergie du 1 le commencement, l'unicité mais 11, 11 c'est encore autre chose d'accord mais toutes les ordres répétées sont importantes, sont un clin d'œil de l'univers pour nous, c'est quelque chose d'especial, mais voilà, chacun a fait ses préférences donc le numéro 1 que j'ai noté, c'est parce que le 11 à 11 c'est on va parler spécifiquement ici du 11 à 11 le 11 c'est l'unité c'est l'énergie d'union de la conscience suprême, qui va s'expresser de plusieurs manières mais nous sommes un cette grande conscience nous en faisons partie et elle est partout donc c'est l'unité, le grand tout et l'univers est en train de confirmer que nous sommes dans le bon chemin que nous sommes dans la bonne direction à chaque fois que vous devez voir 11 à 11 observez dans quelle vibration énergétique vous êtes que vous êtes en train de faire moi à chaque fois que cela était en train de m'arriver j'étais en train j'étais alignée spirituellement donc j'étais en train de travailler ma spiritualité soit dans mes projets professionnels qui sont liés à la spiritualité soit dans mon propre évolution spirituelle c'est-à-dire pour mes propres pratiques personnelles des sadhanas des années de lecture mais à chaque fois que cela m'est arrivé j'étais déjà dans un moment important j'étais en train de faire quelque chose pour avancer spirituellement parce que ça signifie aussi évolution croissance d'accord on démarre donc c'est en phase de croissance ça veut dire quoi ? l'univers est en train de nous confirmer oui tu es dans le bon chemin tu es en train de faire la bonne chose tu es au bon endroit mais plus que ça on sent que nous sommes dans le flux que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de forcé mais que nous sommes en train d'aller naturellement dans le flux de l'univers ça c'est super important aussi le numéro deux le numéro deux ça veut dire qu'il y a vraiment le guide spirituel selon vos croyances ça peut être des anges des saints mais cette conscience on dit l'ange de garde qui notre ange gardien plutôt en français cette protection spirituelle elle est présente avec nous elle est là dans cet exact instant et donc nous on ne peut pas voir avec les yeux de l'âme mais si on pourrait on pourrait voir ces êtres avec nous à ce moment-là en train de nous soutenir de nous protéger très souvent je dis ça très souvent que on est souvent protégé et qu'on se rampe à conta parce qu'on n'a pas les yeux de la spiritualité mais souvent quand les choses arrivent et on n'avait pas vraiment envisagé comme ça ou des imprévus pour moi c'est simple protection spirituelle parce que cette grande conscience qui connaît toutes choses elle sait beaucoup plus que nous ce que nous devons passer qu'est-ce que nous devons vraiment éprouver dans la vie et ce dont nous devons être épargnés ce dont nous n'avons pas besoin de passer donc c'est ça et selon nos cultures cette vision spirituelle par exemple ça peut être des saints pour les occidentaux quand on dit protection spirituelle on va visualiser ça comme des saints comme des anges et déjà dans une culture orientale ça se revient au bouddhisme le bouddha la méditation le symbole le yoga les asanas voilà mais comme nous aujourd'hui dans cette grande globalisation nous sommes tous de plus en plus unis et mélangés et par exemple moi je vis le yoga à fond c'est plus oriental qu'autre chose chez moi cette vision de guide spirituel c'est mon étancelle divine avant tout que je vois avec la conscience suprême numéro 3 appel à l'éveil spirituel donc quand on voit des chiffres répétés surtout le 11 c'est aussi en troisième place ici j'ai mis l'éveil spirituel c'est à dire que ou tu as commencé à t'intéresser à l'étude de développement personnel ou de la spiritualité et donc dans ce cas tu reçois un message de que tu es d'un bon chemin que faut continuer que c'est comme ça que tu es en train de faire la bonne chose ou tu es déjà dans ce moment dans ce chemin depuis un moment et tu es en train de recevoir une confirmation tu es en train de dire que toutes les choses que tu que tu des fois pour hésiter que tu peux douter faut continuer et que tu es dans le bon chemin que faut continuer que tu es prêt que tu es prêt et que tu dois avancer tu es épaulé continuer dans cette éveil spirituel ou tu es en train de commencer ou tu es déjà dedans donc tu es prêt à aller plus loin tu es prêt à détacher encore des choses et avancer encore plus dans ce chemin d'accord donc que tu es en train éveil spirituel ou un appel ou un appel pour aller pour un appel pour initier ou un appel pour aller encore plus loin numéro 4 remerciez et faites un vœu tu sais quand on voit un numéro comme ça des heures répétées et quand c'est naturel bien sûr qu'on n'a pas provoqué cela et qu'on sente une énergie vraiment puissante avec nous c'est comme si on voyait une étoile afilante et la première chose que nous devons faire c'est remercier pour cette opportunité cette bénédiction et faire un vœu nous avons droit à un vœu donc on peut remercier de tout cœur et faire un vœu pour réaliser quelque chose qui est au fond de notre cœur d'accord mais ça quand on fait ce vœu d'abord on remercie en sens parce que quand on voit le chiffre moi je sais que chaque fois que je vois ça me donne une joie ça me donne une ferveur donc on remercie on fait une intention pure et on lâcha mais quand on va faire un vœu voilà c'est comme ça on remercie on intention et on libera l'univers parce que il y a beaucoup de personnes qui vont faire un vœu et vont être comme un clochard ah s'il te plaît j'ai marri t'ai 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 ah s'il te plaît j'ai besoin je veux je désire non c'est pas comme ça on ne demande jamais comme ça pourquoi parce que nous avons déjà tout tout toutes nos versions multiples versions de nous en train de faire mille choses en train de vivre de vivre complètement différentes tous ces aspects de nous existent déjà au niveau espirituel dans des esphères dimensionnelles que on ne peut pas aller voir mais qu'elles sont toutes entrant se passer actuellement donc nous avons toutes les possibilités toutes les connaissances nous n'avons pas besoin d'être un clochard et demander ah s'il te plaît non c'est l'univers non c'est pas comme ça c'est je remercie pour cette bénédiction déjà d'être à ce moment de pouvoir faire ce qu'il veut je remercie je remercie je remercie ça 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 et ça de tout mon cœur pur et je remercie et je lâche parce que il y a un alignement espirituel je suis connectée espirituellement na conexion directe donc je n'ai pas besoin de faire le clochard voilà numéro 5 voilà le numéro 5 que je note c'est quand on voit le numéro 11 un jour consecutif c'est-à-dire plusieurs fois moi j'ai déjà vu pendant la période consecutiva voilà plus d'une semaine et je voyais toujours je faisais pas exprès bien sûr mais j'étais toujours en train de travailler sur un long projet espirituel et et que c'était ma formation en ligne et et souvent souvent pendant cette période là j'étais je savais pas si c'était bonnes choses ou pas j'ai pas qu'à j'ai fait tout du programme tout la partie commercial administrativa pedagogique tout 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 et un grand travail sur moi même à l'époque parce que j'étais entrando dans ma ligne dans une conscience espirituelle différente de ce que j'étais à l'époque et donc à ce moment là à chaque fois que j'allais regarder une montre tous les jours c'était 11 à 11 11 à 11 11 à 11 11 à 11 c'était pas 11 à 11 c'était 15 à 15 13 à 13 c'était tous les jours mais 11 à 11 j'ai vu pendant plus d'une semaine consecutif et ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous sommes dans un alignement consecutif c'est-à-dire que nous avons déjà un style de vie qui est aligné avec notre étincelle divina avec notre mission notre d'armar sur l'univers c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois une connexion une étincelle non c'est quelque chose qui est constante quelque chose qui est déjà un style de vie quelque chose qui arrive constamment d'accord numéro 6 le ah voilà numéro 6 l'univers nous dit qu'on est prêt à recevoir ce dont nous avons tant rêvé il nous dit ça arrive c'est le moment donc tu es prêt pour recevoir et bien sûr il faut que ça soit un désir de l'homme un désir pur parce que l'univers ne va pas satisfaire des désirs égoïstes d'accord donc le quatrième c'est ça tu es prêt à recevoir ce dont tu as tellement rêvé et tellement demandé et est arrivé le moment que tu es prêt à recevoir voilà voilà donc je suis contente de partager ce petit moment avec vous pour les heures miroir et racontez-moi quelle heure vous voyez le plus qu'est-ce que vous sentez depuis combien de temps et comment cela passe pour vous que j'adorerais savoir votre expérience en relation aux heures et miroir merci beaucoup et à très bientôt namasté